Vous savez, le festival souhaite avant tout franchir les frontières linguistiques et véhiculer le film français en territoire germanophone. Pour symboliser un tout petit peu les dix ans du festival, on s'est un petit peu creusé la tête et puis on s'est dit tiens, dix ans, en fait, c'est un sacré palier, certes, mais c'est aussi un tout jeune âge. Et on a fait le lien, en fait, entre nos dix ans. On a un petit peu regardé aussi quels étaient les acteurs, les comédiens, les réalisateurs qui nous ont fait le plus grand nombre de visites. Et puis, on s'est rendu compte que l'homme, l'acteur qui nous avait rendu le plus de visites, en fait, c'est quelqu'un qui a un lien avec nous, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très jeune et qui est prometteur. Peut-être un peu comme nous, peut-être pas. En tout cas, lui, c'est sûr. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on fasse un triomphe à l'acteur qu'on aime, l'acteur mascotte, Casey Merté Klein. Casey, s'il te plaît. Voilà, la Suisse allemande et la Suisse romande. Je trouve que c'est un partage de culture qui est vachement cool. Et voilà, Christian et sa femme qui sont vraiment des personnes super sympas. Et j'ai toujours du plaisir à venir ici au festival, en tout cas. Mesdames et messieurs, Casey Merté Klein. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais vraiment vous dire joyeux anniversaire. Je voudrais surtout vous dire un grand merci. J'ai senti cette passion incroyable sans laquelle on ne peut rien faire. Et je crois que vous faites beaucoup ici pour créer des ponts, des passerelles. Vous l'avez très bien dit, des passerelles entre le public germanophone et le public francophone. Et ça, c'est très, très important. Moi, j'ai toujours pensé que le cinéma, c'était tout sauf anecdotique. Le cinéma, ça a du sens. Le cinéma, ça a du pouvoir. Ça a le pouvoir d'agir sur les gens. De toute façon, le cinéma, c'est qu'une seule langue. C'est une langue universelle. Je suis vraiment très fière d'être là ce soir avec vous pour le redécouvrir tous ensemble. Parce que voilà un bel exemple de cinéma qui n'est pas anecdotique et qui redonne du sens et qui redonne de l'espoir. Pourquoi, même quand on lit le journal le matin ou quand on écoute les informations et qu'on se dit que le monde marche sur la tête ? Il y a encore des cinéastes, des gens qui prennent la parole et qui ont envie de se battre, de s'engager, comme Christian et comme vous tous ici. Des gens qui ont envie de se dire, on va faire quelque chose pour que le monde ait un petit peu de beauté et un petit peu de sens. 10 ans du Festival du Film Français d'El Vessy. C'est le moment de vous remercier à Christian Kellenberger et toute son équipe. Et à vous, le public ici, d'avoir enrichi la vie culturelle du canton de Berne et d'avoir créé ici une institution phare de notre vie culturelle qui a un rayonnement au-delà des frontières cantonales mais aussi au-delà des frontières du pays. J'aimerais que tous les membres du club, s'il vous plaît, Eclipse y compris, viennent me rejoindre sur la scène. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et on peut les applaudir, s'il vous plaît. J'ai évidemment aussi, quand j'appelle ces personnes, deux très 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 grosses pensées. Des pensées amicales, des pensées émotionnelles. Vous savez que deux personnes extrêmement importantes, malheureusement, ne sont plus avec nous. On a débuté le projet évidemment ensemble, ils nous ont fait du grand bien. Ils ont toujours une place dans mon cœur, dans notre cœur. Et j'aimerais, je suis un peu ému, j'aimerais avoir cette pensée pour évidemment M. Vital Eppelbaum qui est avec nous. Et je pense que ce soir, s'il était dans la salle, il serait très heureux.